Bonjour ! Alors, ça commence par Jean-Luc Rechman. Alors, après son vélo, aujourd'hui c'était le piano. Donc, demain ça va être peut-être le frigo, donc on verra bien. Donc, c'est vrai que son piano a l'air très joli et il joue très bien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, il nous a parlé de soleil et je me suis posé des questions parce qu'aujourd'hui à Paris, le temps n'est pas super super. Donc, je suis allé voir sur Météo France. Il nous a fait un mytho, comme il est dans Lyon. Eh bien, en ce moment, c'est nuageux, humidité à 77%. Bon, passons. Sinon, il a balancé ça sur sa chaîne et j'ai trouvé ça assez rigolo. Je vous fais un résumé. Les pains au chocolat restent chez eux et les chocolatines peuvent sortir. Donc, ça, c'est par rapport à la carte de France de Jérôme Salomon. Donc, sinon, le pop-all était toujours maître de midi à cette époque. Toujours aussi sympathique. C'est vrai que, bon, franchement, je trouve que, bon, je ne peux pas faire de rapprochement avec Eric parce que, comme dirait l'autre, c'est deux salles, deux ambiances. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, dans quel pays d'Europe visitons les villes de Valadolid et Malaga ? Donc, bien sûr, c'était en Espagne. Après, donc, vous aviez Alexis de Toulon qui voulait payer des cheveux à son papa. De quelle couleur est le gilet de sécurité qui vient de faire son apparition dans la liste des émojis 2019 ? Donc, c'était orange. Après, vous aviez cette fille qui s'appelait Emmanuel que j'ai trouvée très, très, très sympathique et très souriante. Je me demande si elle n'est pas passée chez Nagui après. Donc, mon passant, quel est le surnom préféré que les Français en couple se donnent ? Donc, c'était mon cœur. Après, donc, vous aviez la mignonne Julie de Paris en 2016 que s'est légalement appropriée l'artiste Anish Kapoor en provoquant la colère du monde de l'art. Donc, c'était une couleur, justement. Après, pour Popol, connu également sous le nom de Mary Wentz-McCourt qui est surnommée la reine du crime. Donc, c'était Agatha Christie. En plus des conditions météo-exécrables qui est à l'origine de l'inondation du Midwest américain de 1993 causant des milliards de dollars de dégâts. Donc, c'était un homme-folage. Ensuite, en début d'année 2019, quelle centenaire française a été accusée d'imposture qu'elle serait en réalité morte à l'âge de 98 ans ? Moi aussi, j'aurais dit Jeanne Calment. Et en fin de compte, c'était Marie Flassaillé que je ne connaissais pas. Donc, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris la jolie Julie en duel. Il y a eu une question très simple. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Dans quelle catégorie de chansons peut-on classer Vive le Vent, Oh, Tannenbaum et White Christmas en plus ? Donc, bien sûr, c'était les chants de Noël. Donc, nous avons perdu Julie. Ensuite, Emmanuel, Paul et Alexis se sont retrouvés coup par coup. Entre-temps, on a vu que les jeunes dans le public s'amusaient comme des fous. Entre-temps, Evine Delia est venue. Elle n'avait aucune promo. Elle est venue vraiment. C'était super sympa de la voir. Ensuite, au coup par coup, c'est le Toulonnais qui est d'abord passé à l'orange. Après, ça a été Emmanuel. Et puis, re le Toulonnais Alexis qui est passé à l'orange en rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris Emmanuel en duel, qui a une question assez simple. « Quelle femme symbolique est représentée sous la forme d'un buste dans de nombreuses mairies françaises ? » Donc, bien sûr, c'était Marianne. Ensuite, Emmanuel et Paul se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, si vous voulez participer à l'émission, je ne sais pas encore comment ça va se faire, n'hésitez pas à téléphoner au 01 49 34 50 20. Ensuite, Paul a été plus fort. Emmanuel a beaucoup passé et repassé. Donc, je lui offre virtuellement un fer à repasser. Donc, voilà. Donc, à la fin, elle a perdu. Elle a eu droit à son petit bisou de Popol. Après, par rapport au coup fatal, bon, que des questions assez simples de bébé, comme je dis. Qui utilise une tronçonneuse de bûcheron. Selon l'expression ou un piéton lorsqu'on accable quelqu'un pour s'en bien. Donc, là où ça fait mal. À l'âge de 7 ans, Naomi Campbell a tourné dans un clip. Eh bien, c'était Bob Marais. Donc, il ne pouvait pas le savoir non plus. Au cinéma, la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? S'intitule Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Et puis, à la fin, donc, qu'est-ce qu'une la palissade ? Une information évidente. Donc, voilà. Donc, il y a 4 questions de bébé, une question moyenne. Donc, moi, c'est à peu près la même chose pour Eric que pour Popol. Bon, dans Les Toiles Mystéreuses, je vous ai déjà dit qu'elle a été déjà trouvée dans le site Chuck Norris. Et puis, alors, après, comme d'habitude, on revoit Jean-Luc Reichman qui a fait gagner un cadeau. Et là, j'ai trouvé que le cadeau était un peu moisi. Non pas que j'aime les fleurs, mais en ce moment, je ne sais pas, les gens, ils veulent plus des sous-sous qu'autre chose. Donc là, de recevoir un bouquet de fleurs par mois jusqu'à la fin de l'année, ouais, franchement, en plus, c'est par mois. Donc, ce n'est même pas par semaine. Donc, c'est par mois. Ouais, j'ai trouvé ça un peu cheap comme cadeau. Donc, ça m'étonnerait qu'il y a beaucoup de gens téléphonent, franchement. Donc, voilà. Et puis, bon, de toute façon, c'était évident quand j'ai vu que Jean-Luc Reichman a balancé ce cadeau. Je me suis dit, parce que, bon, je ne me rappelais pas de toutes les émissions, mais je me suis dit, bon, Paul n'a pas gagné 10 000 euros. Parce que sinon, il aurait dit, bon, voilà, vous gagnez la moitié de 10 000 euros, etc. Tandis que là, on voyait vraiment que c'était, voilà. Donc, ils nous ont trouvé un cadeau, je ne vais pas dire moisi, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont téléphoner pour ce cadeau. Et puis, parce que, bon, comme lundi, il va y avoir les trois frères. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient préféré avec ou sans patate. Ils auraient préféré sans patate. Allez, sinon, je finis par le t-shirt que j'aime bien, que j'ai fait hier. Donc, déjà de masques, en rouge et vert. Voilà, tout ça sur le site remillant.com. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501